On va maintenant de l'autre côté de la 117 à Rwanda, on retrouve Alexandre. Alexandre, les Huskies de Rwanda étaient ce matin à leur dernier préparatif avant le début de saison. On veut dire que l'énergie était quand même assez palpable. Absolument. Avec les grosses acquisitions cet été des Huskies, il y a un noyau de joueurs qui ont mûri ensemble. Les Huskies sont prêts, mais surtout, ils sont conscients de leur statut de favori dans la LHJMQ cette saison. Rwanda est en première place de l'état des forces de la Ligue canadienne de hockey, selon un classement de présaison. Et demain, ce sera aussi le premier match à la barre d'une équipe de la LHJMQ pour le nouvel entraîneur-chef des Huskies, Martin Dagenais. C'est certain que j'ai hâte. Je ne suis pas un gars qui vient exciter facilement non plus, mais en même temps, je pense qu'après cinq semaines de camp, on s'entend que c'est un camp qui est quand même assez long, que l'énergie est très, très bonne. Je pense que ça commence avec un bon groupe de leaders. C'est Dylan Gill en tête, puis son groupe d'adjoint. On n'a pas joué un match à saison régulière encore, puis on a déjà vu une progression. Il nous reste 68 matchs, puis une centaine de pratiques pour continuer à peaufiner tout ça. C'est un processus qu'on veut respecter pour que quand les cirés arrivent, on est prêt à jouer. L'entraîneur aura tout un baptême de feu cette semaine avec un programme double de la rivalité de la 117. Les joueurs, eux, ont confiance en leur groupe. Les nouvelles acquisitions Jérémy Langlois et le gardien William Rousseau en provenance des remparts, ça l'amène en ville deux champions du trophée Gilles Courteau et de la Coupe Memorial l'an dernier. Je vous laisse entendre Mathis Perron suivi d'Anthony Turcotte, deux vétérans chez les Huskies, qui vont montrer la voie cette année pour l'année. Je suis vraiment excité, puis avec le groupe qu'on a en ce moment, c'est sûr que ça rajoute de l'excitation aussi à la saison. Donc, j'ai bien hâte de commencer ça demain. On n'essaie pas de trop viser d'objectifs, mettons, pour le placement, pour l'instant. On essaie juste de jouer dans notre structure, puis dans la DNA des Huskies, puis je pense que ça va bien aller. C'est encourageant, tu sais, les visages qui reviennent année après année, fait que tous les gars sont ensemble, puis là, on sait que c'est cette année qu'il faut pousser, puis on a fait des belles acquisitions, fait qu'on est vraiment motivés. En terminant, Mélissa, simplement mentionner pour l'heure que les deux matchs de samedi au centre à Nico Eagle de Val-d'Or, c'est à 16h, et le lendemain à l'Arena Glencore, ce sera aussi à 16h.